Quotidien, Philippe Lachaud terriblement gêné par une sur le mariage avec Elodie Fontan. Pour parler d'Alibi comme d'eux, attendu en salle ce mercredi 8 février, Julien Arruti. Tarek Boudali, Philippe Lachaud et Elodie Fontan étaient sur le plateau de Quotidien ce vendredi 3 février. Mais quand vient une question sur le mariage dans la vraie vie, le réalisateur se décompose. À la vie comme à l'écran. En couple depuis 2015, Elodie Fontan et Philippe Lachaud ne se quittent plus puisqu'en plus de vivre ensemble. Ils travaillent de concert. Il y a du pour et du contre, il faut pouvoir se supporter toute la journée. Confia-t-elle dans les colonnes de nous deux, consciente que mélanger vie personnelle et professionnelle ne fait pas toujours bon ménage. De son côté, l'acteur et réalisateur de 42 ans confessaient à propos des aléas de leur quotidien, plusieurs fois. Elle me dit de couper, en fait, parce que j'ai tendance à tout le temps réfléchir. Écrire, travailler. Je travaille énormément et elle a raison de dire à un moment faut couper. Faut profiter d'autres choses, de la vie, de tout ça. Elle a raison. Sinon je ferais que ça. C'est une passion depuis que je suis tout petit et donc je veux la vivre pleinement et c'est vrai que des fois. Point. Voilà quoi. Même s'il n'est pas toujours simple de concilier les deux, Elodie Fontan et Philippe Lachaud continuent de jouer dans les mêmes films et le dernier en date. Alibi comme deux, est attendu le mercredi 8 février 2023 dans les salles de cinéma. Pour l'occasion, ils se sont rendus, ce vendredi 3 février 2023, sur le plateau de quotidien, avec Tarek Boudali et Julien Arruti, et une question sur le mariage n'a pas laissé l'acteur de 42 ans indifférent. Quand Yann Barthet demande, il va falloir que j'y pense, à la demande en mariage, et surtout que j'assure plus que le personnage lors de la demande. Qui a dit ça ? Philippe Lachaud répond, un peu, beaucoup, gêné, oui, non. C'est moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on m'a posé une question sur le mariage dans ma vie à moi et... Point. Point. Conscient du malaise ambiant, Julien Arruti lance en toute décontraction à il est très mal à l'aise et l'animateur phare de la chaîne de sur-enché rire avec le sourire, c'est bon t'es à l'aise là ? Non parce que tu le dis si t'es pas à l'aise. On continue, on passe à autre chose si t'es pas à l'aise. Il ne fallait pas le dire deux fois à Fifi, qui préfère, en effet, mettre un terme à ce sujet. Visiblement délicat. Pourtant, c'est bien lui qui avait dit ça dans les colonnes de télé 7 jours lorsqu'il se confiait sur son avenir avec sa compagne. Point. Alors le couple rock'n'roll est-il vraiment prêt à se dire oui dans la vraie vie ? En tout cas une chose est sûre, entre ces deux-là, c'est l'amour et l'humour. Sous-titrage ST' 501